bon on est parti Azure Synapse avant en avant les poules donc tout ce qui est poules il y en a plusieurs dedans donc c'est pour ça qu'on a dit on va pas casser trop de d'oeufs de poules donc allons-y donc qui sommes nous je suis Sylvain Pagès je suis Tech Lead Azure Data Microsoft et Power BI chez Devoteam M-Cloud et j'ai invité pour cette session mon ami Amar qui va se présenter aussi en tant que clown solution architecte chez Microsoft merci très cher collègue et ancien collègue et ami Sylvain je suis un clown solution architecte chez Microsoft cloud solution architecte pardon chez Microsoft spécialité dans le monde de la data j'ai eu la chance de travailler avec Sylvain donc comme vous pouvez le voir on est une équipe de chauves et on est là pour essayer de vous expliquer un peu ce que c'est que les poules dans Synapse pas tous les poules on va choisir nos poules tu es Power BI solutions architecte plutôt non c'est pas ça ouais aussi aussi ouais je suis multi casquette faut que tu changes la photo il restait encore une plantation ouais bon Azure Synapse comment l'utiliser comment quels sont les outils comment on charge les données et puis comme a dit Amar on va se focaliser sur le dedicated pool le service pool et puis on va aller jusqu'au jusqu'aux performances trouver de la performance avec avec Synapse donc on vous propose cet agenda là donc revoir l'architecture voir comment on va charger les données voir un peu les bonnes pratiques des bonnes pratiques pour voir de la performance et puis forcément une petite démo qu'on verra par la suite donc Amar Azure Synapse Analytics tu nous as dit que c'était une plateforme unifiée parle-moi s'il te plaît tout à fait en fait l'un des gros soucis de nos jours c'est qu'on se retrouve avec cette ronde similaire de trucs tu as les data unge ou les data analystes qui bossent de leur côté anciennement consultant BI aussi qui voilà on a on a plein de gens qui bossaient ensemble l'avantage de Synapse Azure Synapse Analytics ou ASA c'est une plateforme unifiée qui permet de regrouper plein de gens pour travailler tout autour on peut retrouver des composantes comme la partie SQL pool la partie Spark pool donc Sylvain slide suivante s'il te plaît la partie Apache Spark la partie Data Explorer donc Apache Spark je pense que Sébastien Combron va nous en parler plus tard nous on va se focaliser sur la partie SQL pool on va retrouver aussi de la data intégration avec des Synapse pipeline qui est autre que enfin qui est ADF Azure Data Factory de l'ETL d'Azure et on peut aussi avoir d'autres outils qui s'interfacent avec comme Power BI vu que je suis un architecte Power BI aussi et Azure Pure Bio pour tout ce qui est gouvernance Azure Machine Learning et tiens je vois un chauve aussi qui nous rejoint vous Julien bonjour bon bon on va continuer donc avec mon courage ouais mais ma part il n'y en a pas dans les slide donc tac 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 voilà donc Azure Synapse Studio plutôt que vous lire un peu le slide montre un peu les différentes couches je voulais je suis rentré dedans dans le synapse studio et voilà comment il se présente donc on a la partie intégration exploration visualisation tient un peu de point vieille et les différentes couches pas l'accès aux données donc il se présente comme ceci donc on a azur synapse repose sur un storage donc on a forcément un storage par défaut après on a nos instances de poules serverless et dédicatine donc on reviendra par la suite dessus et on peut lier des des storage distants pour pouvoir venir récupérer l'information de ces storage et les mettre dans le dans le synapse il ya la partie développement donc avec le fort forcément du sql du notebook pour tout ce qui est spark et puis le data flow qui est la manipulation de un peu de données comme du du essai ciès là dessus on a forcément dû du traitement de données donc un peu comme azur data factory c'est une copie d'azur data factory à l'intérieur de synapse on retrouve exactement les mêmes les mêmes composants donc on manipule la donnée à travers ça on a du monitoring donc là je vais laisser arriver avec ici mes deux poules que ce soit serverless ou dédicatine qui sont démarrés donc c'est une petite machine que j'ai fait démarrer en instance pourquoi autant de poules dans synapse on a aussi les apache poules pour pouvoir faire du traitement et puis le data explorer qui aussi une poule donc voilà pourquoi il ya autant de poules qui sont à démarrer ou à faire travailler ensemble donc le voici tout le monitoring et puis le management donc tout ce qui est déclaration de lien avec les storage ou les autres bases de données voilà pour la présentation du synapse studio donc toutes les couches enfin toutes les outils qu'on peut avoir à l'intérieur donc on voulait venir sur le servlet c'est le dédicatine donc le servlet c'est une poule à gérer uniquement par et exclusivement par par microsoft c'est lui qui va louer la puissance de deux calculs de fin de calcul la puissance pour pour travailler on n'a rien à maintenir c'est vraiment microsoft qui gère et on va payer uniquement la quantité de données été donc on peut le laisser tourner autant d'heures qu'on veut c'est justement les volumétries qu'on va payer microsoft d'un autre côté on a le dedicated pool donc anciennement data warehouse sql data warehouse donc c'est pour ça qu'on parle un peu de synapse analytique donc lui on peut le mettre à l'échelle le ce qu'elle est ce qu'elle up ce qu'elle donne et on paye ça au data warehouse unit donc c'est l'unité de facturation de microsoft donc quand on parle de d'architecture de sql fin de synapse on parle de mpp mais c'est quoi le mpp donc avant le mpp on avait du smp symmetric multiprocessing grosso modo on avait des machines on avait le cpu la ram et le disque était ensemble donc ils étaient inséparables donc c'était difficile de faire du parallélisme parce que fallait forcément partager la mémoire ou partager le disque est venu après le massive parallèle processing et là on a commencé à séparer tout ce qui est calcul du stockage donc d'un côté on avait le cpu la ram et de l'autre les disques le fait de séparer les cpu on pouvait mettre en concurrence chacun avait sa propre ressource de calcul et sa propre mémoire et puis après pour accéder aux différents stockages on a le réseau qui qui nous qui nous permet d'y aller voilà pour le mpp maintenant l'architecture que microsoft met à disposition avec synapse du dedicated et du service sont celle ci donc on a toujours un contrôle node c'est un peu le le cerveau de synapse c'est par là qu'on rentre pour pouvoir traiter la requête qu'on va leur envoyer donc ce soit du servless ou du dedicated pool la partie qui va être très intéressante dans chaque architecture c'est le dms donc data mouvement services et de l'autre côté le dqp distributé de query processing donc au niveau du servless le contrôle node le cerveau va découper la requête sql pour faire travailler un certain nombre de compute node donc c'est des mots comme des abeilles ouvrières donc en fin de compte il ya la reine ruche et puis les élèves ouvrières qui vont qui vont travailler derrière donc c'est elle qui va distribuer la requête et chacun va aller attaquer le storage par la suite pour remonter l'information vers le contrôle node est renvoyé vers vers la plan du coup ça nous renvoie du miel à la fin ou des lignes de données je t'ai obligé de la faire je te laisse répondre à ma bon du côté du dédiqueté de poule là on a toujours notre contrôle node on a une oui c'est l'heure des enfants du coup le contrôle node va s'appuyer sur des des élèves enfin des des computes node qui eux vont avoir pareil cpu ram pour attaquer le storage je vous ai parlé du data warehouse unit qui est un peu le l'unité de comptes de pour fort pour synapse donc je vous c'est du cpu du ram et des aïeaux donc enfin content on va séparer ça on peut voir sur le tableau en bas à droite les différents niveaux de de scale up qu'on peut qu'on peut avoir le plus petit le plus petit synapse data warehouse sans c'est c'est pour parce qu'on commence à avoir du cache disque dans la génération 2 donc c'est pour aller un peu plus vite par rapport à l'ancienne génération donc un noeud de calcul 60 distributions donc ça c'est le où on va on va les stocker et puis 60 gigas de ram donc plus on monte et puis on double on rajoute 60 gigas de ram à chaque fois pratiquement oui c'est ça 60 gigas de ram et ce n'est qu'à la partie à partir du data warehouse 1000 qu'on commence à voir deux nœuds de calcul donc là on va commencer à pouvoir un peu mieux paralléliser et en ayant 30 nœuds de distribution donc attaché à chaque nœud donc on en a toujours 60 mais 30 sont attachés à chaque nœud donc si on fait le doublement retrouve bien nos 60 nœuds donc avant d'arriver aux 10 nœuds de calcul vous sentez bien que faut pas y rester trop longtemps ou en avoir vraiment besoin monsieur amas est ce que pouvez nous parler des distributions s'il vous plaît yes non deux cafés non je veux deux cafés ok d'accord ça pas de souci je porte la serviette avec ou pas comme tu veux si tu as le plateau un riche coffee à ce moment là alors du coup les les distributions donc justement comme sylvain a parlé il a enfin comme sylvain a parlé lors de l'architecture il a parlé de du dms data mouvement services ça veut dire que c'est comment nos données vont être distribuées à travers les différents nœuds on va avoir la distribution par h donc via un algorithme de h il va venir hacher nos tables récupérer des lignes et les distribuer à travers les 60 nœuds ou 70 qu'on verra tout à l'heure une magnifique image que sylvain a fait j'adore énormément parce que ça résume beaucoup de choses et on va revenir plus sur à ce moment là beaucoup plus sur les distributions et donc je reprends la distribution de h puis un algorithme de h ça distribue les lignes de manière plus ou moins équitable à travers nos 60 nœuds le round robin c'est une distribution uniforme sur nos 60 nœuds et le réplica c'est une distribution en fait il va faire un copier coller à travers les différents nœuds voili 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 on reviendra un peu plus encore une fois en détails un peu plus tard ok dans la main le café était bon bah écoute un peu court mais j'ai fait une brûlée bon pourquoi l'o ltp ne convient pas au parallélisme donc ltp bon c'est des transactions de petites lignes c'est des petites volumétries puis qu'on veut commencer à faire des gros volumes du big data bah on est un peu noyé parce que c'est lent donc et puis on peut pas travailler tout le type de fichier donc on est passé au mpp donc qu'est ce que ça nous a ouvert donc c'est des gros volumes des chargements en flux tendu donc le streaming donc on vient chercher la donnée puis elle nous arrive en la stock des groupes des groupes volume voilà à partir de trois terras de données on peut commencer à penser à utiliser synapse qui est assez intéressant et du coup on peut requêter vraiment de de grosses volumétries et on s'affranchit de certaines limites par rapport aux smp ce que je voulais dire qu'est ce qu'on parle de quand ça veut dire quoi gros volume puisque gros volume en fait je peux balancer une table de giga et puis on peut on peut dire que c'est du gros volume non complètement il ya vraiment une taille et je pense qu'il ya autre chose aussi à prendre en charge pour aller sur du mpp c'est quoi allô oui mais t'as tu as un peu fermé la question là le la modélisation faut que tu sois absolument sur une modélisation décisionnelle c'est orienté décisionnel on a bien dit que c'était un data warehouse l'enseignement est ce qu'elle est mais faut que tu reprises voilà mais si c'est les deux points c'est qu'il faut que tu sois sur un truc il soit vraiment très important en termes de volumétrie et l'autre point c'est que tu sois sur du décisionnel en dessous de trois terras c'est même pas trois terras en fait c'est la modélisation que tu vas avoir qui va être importante en plus de la volumétrie ok allez je te laisse continuer alors juste me permet puisque on le sera brûle pour coin c'est quoi comme stockage derrière parce que si on fait de la modélisation décisionnelle d'accord mais si c'est haché ça veut dire qu'on est plutôt sur la clé non on va on va plutôt sur la clé donc la clé à mort et l'ajustement va falloir partir en fonction des clés c'est justement le truc qui m'a expliqué ouais pardon pardon je vous laisse continuer bon on était sur du data warehouse donc je reprends un peu un peu là avant chargé en extract transform et load donc on faisait la transformation avant de la stocker maintenant on va plus partir pour la stocker et puis venir la transformer donc comment est sur des grosses volumétries on préfère là la stocker que ce soit dans du storage en fichiers plats ou quoi que ce soit puis après venir la mettre dans notre synapse progressivement voilà voilà maintenant on va passer sur la charge de travail de du sql dédicaté de poule donc à main bien ça en fait comme je l'étais c'était une plateforme unifiée mais comme tout le monde le sait on peut se retrouver avec des gens qui utilisent la partie sql dédicaté de poule en mode 30 requêtes 50 requêtes 60 requêtes en parallèle mais comment on peut distribuer cette charge en fait du coup déjà en faisant des tests de charge on va pouvoir créer des groupes qu'est ce que c'est que les groupes en fait les groupes vont nous permettre d'allouer une c'est un certain pourcentage de cpu de ram etc et dire qu'on va affecter à par exemple telle requête à tel groupe qui va me consommer par exemple 10% on peut aussi définir l'importance de la charge avec un truc un peu plus simple genre low normal high institute voilà donc c'est vraiment j'en peux jouer sur la à travers les requêtes avec l'utilisation de nos sources voilà très bien quels sont les outils pour travailler avec azur synapse donc on a pu voir qu'il y avait le studio tout le tout à l'heure donc le azur synapse analytics on a toujours nos outils bien connus ssms sur data studio visual code tout ce qui nous permet de requêter une base n'hésitez pas à sortir du azur synapse studio ça permettra d'avoir ne serait-ce que pour le serverless l'accès aux procédures stockés même si microsoft le cache ça reste derrière un sql serveur voilà les outils il y en a sûrement d'autres les principaux voyons maintenant les options de chargement on les a un peu toutes là sous les yeux donc adf synapse pipeline polybase on les regroupe un peu et on voit un peu comment on traite tout ça donc azur data factory on a vu qu'on l'avait alors en externe dans le synapse c'est un peu du ssys ont fait du traitement de données et puis on vient on vient l'insérer dedans donc l'outil qu'on va principalement et qui est un peu en dessous c'est polybase donc polybase qu'est ce que c'est une passerelle qui fait entre vos données et la base de données enfin quand je dis vos données c'est soit le storage soit chez vous bref c'est c'est la technologie de microsoft qui permet de faire passer la la donnée de la gérer pour la faire entrer dans synapse donc on a à notre disposition des cétasses non c'est comme un table as a select donc enfin compte on a un exemple en bas à droite de sélection d'une table qui est sur les taxis jaunes qui peut et qui prend des fichiers par quête et qui va qui va créer un lien sur le storage pour pouvoir attaquer ces données à travers des simples requêtes sql il ya quand même des limites et puis des types de fichiers que polybase aime bien donc on est sur du tf 8 et 16 donc des fichiers texte csv on a aussi du parquet on peut compresser mais on n'utilisera pas winzip pour polybase allons savoir pourquoi il n'aime pas tout ce qui est un fichier imbriqué ou indenté comme les json ou les xml donc on peut faire des cétasses mais on a aussi l'export des données donc à travers de du sql servless donc je sais pas si sébastien cet après qui abordera ce sujet là plus en plus en détail et puis comme c'est du synapse et du multi parallélisme on a un problème de performance sur l'étape finale surtout si on a mis des index donc on considère qu'il faut faire une première étape de chargement de données rapide et volatiles sur toutes les les distributions assez rapidement avec sans rien sans index en rien on la charge une fois que c'est dans le synapse après on vient l'insérer dans les tables qui sont bien indexés donc ça permet un peu de d'avoir moins de temps de traitement d'être plus rapide bon après on est sur on est sur un traitement la ligne de moins de 1 méga donc qu'est ce qui se passe derrière donc on a le forcément le notre fameux dms qu'on qu'on n'arrête pas de parler donc on a le notre contrôle un seul compute node donc là c'est vraiment la notion de base et puis plus on ce cas les plus en aide de compute à notre disposition à ma reviendra sur c'est surtout en fait l'avantage quand on est en mode poly base on va voir le compte quand on va faire le select étoile sur des tables externe on va voir le contrôle note qui va récupérer sa requête et qui va aller solliciter les computes derrière donc à gauche on a un seul compute donc c'est le compute qui va faire tout le travail de lecture via un data lake qui est externe donc c'est poly base c'est le but et comme a dit Sylvain c'est donc c'est une technologie de passerelle qui va juste attaquer la donnée à l'extérieur et à droite on va avoir l'image de plusieurs computes où l'intérêt de venir utiliser justement l'un des premiers intérêts justement est d'utiliser round robin donc une distribution round robin pour pouvoir utiliser les computes complètement vu que c'est uniforme faut pas oublier c'est une distribution uniforme le round robin et donc pour aller pour aller faire de la lecture ou de l'insertion donc je vous spoil un peu sur ce quoi sur quoi je vais parler tout à l'heure du coup le round robin est assez intéressant voilà donc c'est à peu près l'image qu'on souhaitait montrer on peut accélérer un petit peu donc après on a le le copie copie donc là c'est plus pour des petits fichiers parce que ne pas engorger le le contenu du compute node et puis le contrôle node voilà on peut un peu chargé des en rsql assez rapidement des petits fichiers allez on voit la performance elle est mon fameux il est content à marre alors alors en fait pourquoi j'aime bien cette image parce qu'elle résume bien certaines choses donc on a l'azur blob storage mais on va avoir ici les disques les disques pour moi j'appelle ça des disques mais c'est la distribution donc c'est là où on va stocker dans un azur storage qui a un data lake derrière et donc quand on parle de 60 distributions on va parler de 60 disques comme ici on voit bien ensuite on va avoir les computes les computes c'est comme l'a dit sylvain lors de l'architecture c'est séparé donc les computes leur rôle c'est de venir lire cette cette à ses différents disques donc si on est en mode h sont choisi de faire une distribution h on va avoir en fait il ya une fonction de h notable via une fonction de h elle va diviser les lignes et c'est lignes vont être distribuées à travers les 60 disques le rendre les rangs donc via une solution de h encore une fois par le rendre robin ça va être uniformisé partout donc attention ça veut dire qu'on peut avoir à titre d'exemple si je prends une table de 20 lignes sur le disque 1 je veux distribuer une ligne sur le disque 20 je veux distribuer neuf lignes alors je sur exagère mais c'est pour caricaturer les choses donc on peut avoir ça et le réplica c'est une table en fait qui est répliquée à travers mes différents nœuds à savoir qu'en fait on va avoir ce qu'on appelle si que j'appelle moi même un répliquaire principal qui est qui va être par exemple notre table de temps dimension temps qui va être enregistrée dans le disque 1 et donc elle va être copiée collée ensuite à droite à gauche pour vulgariser les choses voilà donc c'est limité alors on conseille de limiter les tables à 2 gigas pas plus parce que sinon vous imaginez de faire que de ça partout sur tous nos disques voilà voilà donc là normalement la slide suivante voilà le résume ce que j'ai dit à l'instant sur les distributions et compagnie et donc là on va parler en fait d'un phénomène qu'on souhaite absolument minimiser et le data mouvement qu'est ce que c'est que le data mouvement en fait pour moi il n'y a pas mieux que de l'expliquer à travers un exemple supposons du coup que j'ai une table qui a été distribuée pour l'instant nous nous focalisons pas sur la distribution mais j'ai mes lignes qui sont du disque 1 jusqu'au disque 60 et j'ai une table pareil qui sont distribués pas forcément avec la même distribution mais de la distribution 1 jusqu'au disque 60 et maintenant on va faire une jointure sur ces deux tables qu'est ce qui va se passer en fait il faut savoir c'est que déjà il peut faire des jointures que sur le même disque donc étant donné que ma donnée est distribuée à travers les différents disques donc il va devoir déplacer cette donnée donc d'un disque à un autre ou à travers le compute donc c'est ce qu'on appelle le data mouvement et c'est ce qu'on souhaite absolument minimiser d'où l'intérêt par exemple pour les grosses tables et grosse volumétrie la fonction de hache la distribution de hache pardon étant donné que ça fonctionne on va dire de manière équitable nos lignes à travers une fonction de hache donc ça va minimiser l'appel or que le round robin justement à l'inverse le round robin cette manière uniforme mais on va pas contrôler le nombre de lignes donc on va peut-être solliciter beaucoup plus le compute à un moment qu'un autre et le réplica bien évidemment c'est parfait vu que c'est copier coller si je puis dire copier coller dans tous les disques on est beaucoup plus tranquille maintenant attention réplica parce que j'ai des clients qui ont dit à parfait je vais utiliser à fond les réplicas il faut savoir c'est comme je l'ai dit le réplica c'est un réplica principal qui est stocké dans un disque principal et après on va juste faire que copier coller donc du moment où on va arrêter le sql dedicated pool on va se caler up ou down comme on veut le dedicated pool les copies de ces réplica vont être automatiquement détruites et recréés donc attention ne pas trop l'utiliser non plus vraiment genre ce que je conseille c'est pour moi c'est pour les petits tables comme ça ça se recréer très facilement donc voilà donc pour résumer minimiser le data mouvement pour les jointures group by on va plus préférer tout ce qui est h donc les réplicas pour les petites tables parce que plus facile à recréer et le round robin surtout pour l'insertion ou l'étape temporaire du coup vu que la ce qui ressort le plus de ce que j'ai dit c'est c'est le h pour les jointures le groupe by il est important de choisir ses clés de h donc pour choisir ses clés de h quelques types ce que je vous donne déjà par exemple choisissez des valeurs distinctes à chaque fois donc une colonne qui a le plus de valeurs distinctes possible pourquoi à l'inverse je vais vous donner l'opposé donc un truc inverse chose qu'il ne faut pas faire une table qui a beaucoup de valeurs nulles ou même allons plus loin supposons une colonne qui a que des valeurs nulles qu'est ce qui va se passer en fait il va tout stocker dans le même disque et du coup on perd ce côté parallélisme ce qui est un peu dommage donc d'où aussi l'importance des valeurs distinctes donc valeurs distinctes pas de valeurs nulles et pareil pour les dates parce que les dates en général on va avoir des dates qui vont se répéter voilà donc c'est pour ça que on préfère prendre des clés primaires si je dirais c'est toujours des valeurs distinctes et compagnies pour les clés de h et on a aussi de la symétrie la symétrie c'est quoi c'est en fait comme il va enregistrer les données à travers les les différents disques on peut se retrouver avec un groupe de ligne dans un disque plus important que les autres et donc pour régler ça malheureusement soit on va détruire recréer la colonne soit dans les clés de hache attention parce que j'entends des clients qui m'ont dit déjà non non en fait on peut mettre qu'une seule clé de hache non on peut aller jusqu'à huit clés de hache donc pour ça la bonne vieille méthode faire des tests pour checker jusqu'à ce qu'on n'ait une asymétrie plus ou moins correcte on va dire et ça c'est à nous de définir le seuil voilà donc c'est vraiment le le truc principal où faut être focalisé sur la base mpp sql dedicated pool je pense que vous avez je vais arrêter de parler comme macron et je laisse je refile la masse et ma écoute je la reprends et puis je vais terminer avec les index donc c'est pas parce qu'on a du par la liste qu'on n'a pas d'index donc voilà on dispose de des colonnes store index des clusters index des hypes des non cluster et donc attention au premier au cci faut pas oublier que maintenant on a 60 distribution donc pour avoir vraiment la maximum de perf faut 60 millions de lignes 1 million par distribution voilà vous avez un exemple un peu de on choisit notre index on va terminer par des bonnes pratiques pour le dedicated pool donc on en a abordé un certain nombre déjà dans cette présentation donc à son résumé ici donc chargé à l'état puis on va jouer sur les statistiques on va jouer sur les index sur le chargement de gros volumes réduire les coûts avec le scale up ce qu'elle donne utilisation des tmv comme vous pouvez le lire et puis tailler les colonnes à ce qu'il faut et pas pas trop pas mettre des colonnes un peu bateau et prendre plein de place rien sur sur les disques ça améliorer le data mouvement transaction j'ai rajouté bah oui si jamais on fait des gros volumes de données et puis qu'il ya un problème et qui va faire un rôle bac c'est que là on a 60 distributions à rebâquer voilà à main tu veux rajouter quelque chose non non toujours bas les jointures comme t'as dit ne pas oublier les maintenance classico classique un update des stats les index mais surtout se focaliser sur les clés de hache comme j'ai expliqué c'est vraiment le point crucial dans la base d'un pp sql dedicated pour n'est pas oublié juste inférant c'était la question j'avais posé donc il ya de la maintenance à faire au niveau des index un peu comme dans un risque classique tout à fait et même les statistiques comme un comment est ce qu'elle classique donc ça faut faut pas l'oublier faut faut le mettre en place avec la même idée qu'est ce qu elle quoi ça change pas trop donc si on ce côté là on n'est pas trop dépaysé je dirais je me permets encore aussi c'est pour ça que vous embêté tout à l'heure par rapport à cette histoire de modélisation et c'est sur la partie ce qui est le pool justement il ya ce travail à faire et on est vraiment comme sur du classique en fait aujourd'hui comme sur du on-prem c'est la même chose qu'après la répartition tu l'as bien expliqué à marge change mais le reste c'est la même chose et stats et les index pour retravailler dessus et c'est pareil pour le cash alors le cash va travailler un petit peu différemment vu qu'on est qu'on est sur des on est sur des sur des nœuds différents c'est le c'est les nœuds qui vont prendre le cash j'ai pas entendu à marge t'avais pas entendu en fait il m'envoie clément de la même manière en fait que sur du classique que sur du on-prem j'ai interprété ce que ça a coupé aussi un petit peu ça a juré et en fait c'est ça fonctionne comme sur du on-prem sauf que le cash fonctionne par nœud donc du coup c'est chaque nœud qui va prendre son cash la réponse tout à fait écoute c'est parfait vu que j'ai un souci auditif heureusement que t'es là tu vois en plus d'être chauve je commence à être sourd bon on va partir sur la démo ce coup si allez si je retrouve mes petits ça va on n'a pas trop cassé des oeufs pour l'instant tout le monde est content ça me parait pas compris les histoires avec les apaches à faut suivre c'est le matin alors sylvain nous a concocté une petite démo avec une une belle surprise pour rudy à la fin et surtout à aimer ou de la surprise tu fais du teasing toi non mais outre la surprise pour ceux qui connaissent pas mais qui souhaitent faire de bonnes trucs ça peut être enfin de baisse pas j'aime pas parler de baisse practice mais suivre des bonnes pratiques ça peut être un outil simple vous avez intégré chat gpt ça a tout compris voilà c'est un mix de dax la foire dax et chat gpt tu vois on va essayer d'avancer à main je suis parti sur le portail azur donc j'ai ouvert mon synapse on retrouve nos différentes sql poule donc là j'ai pris vraiment je suis en ligne depuis il fallait bien le démarrer un petit peu avant je suis au plus petit donc voilà donc c'est pour mettre un peu en condition pour les performances qui seront derrière donc jour le studio non j'avais déjà ouvert studio qu'est ce que je voulais faire mais j'ai perdu tout est ce que je peux ouvrir up agrandir la fenêtre en fait parce qu'on m'a mis comme ça ouais super et si c'est super comme ça et un petit contrôle molette je sais pas si ça marche pour agrandir le texte non et ça marche pas pas tant que ça c'est avec ssms au pire tu copie c'est bon on voit c'était pour que ce soit encore plus confortable je pourrais laisser dans ssms je crois que je les bonjour à tous sinon ce que je fais moi c'est que je j'agrandis le les paramètres d'affichage ah bah tiens voilà 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 c'est c'est ton futur bilan d'accord ok ok bon allez je vais lancer la première grosso modo là on est sur les tables externes donc j'ai fait un data warehouse là comme ça julien est content donc avec des dimensions des tables de fait donc c'est des données publiques qu'on peut accéder c'est à son accessible à travers un storage public donc on verra après qu'on ira un peu piocher dedans donc j'ai monté des tables externes donc ils sont directement liés sur sur les storage mais on les voit ici j'ai c'est le reste de la requête donc on a le la localisation et le storage et enfin contre comment aller interroger des données qui sont à l'extérieur du synapse pour les pour les ramener donc grosso modo avec les dmv on peut stocker on peut aller voir d'où viennent les données donc je disais que c'était des données publiques elles viennent de ce storage là qui est un exemple que microsoft mais mais à disposition voilà qu'est ce que j'avais prévu de faire donc j'ai prévu de détruire une une table externe et de d'aller chercher dans dans les customers de ce storage je vais les me connecter parce que j'ai oublié de l'ouvrir donc en fin de compte je vais type et toutes mes colonnes et en fin de compte ce sera un lien sur les différents fichiers texte qui ont été déposé dans ce storage allez on a pas envie donc je vais recréer la table j'ai simplement détruit la dimension customer qui était ici et je vais la recréer pour la réinterroger donc un peu le storage donc j'ai dit que c'était v1 dedans d'un différent type customer et du coup on a une multitude de de petits fichiers texte d'une taille d'une taille aléatoire ils sont tous à zéro monde d'une taille aléatoire et du coup ici on va pouvoir requêter ce storage à travers le sql serveur pour amener l'information et bien j'ai pas une belle connexion là voilà donc d'un côté on a une multitude de peu de fichiers de différentes tailles et là on va pouvoir venir requêter comme si c'était un seul un seul une seule source à travers la table la table externe donc là on a commencé à tirer un lien sur sur les données rien ne nous empêche après par la suite de faire des procédures stockés et de de ramener l'information donc là je fais une deuxième table qui est un peu la table de fait pareil hop elle est bien typé un petit paix exécute donc là on a fait comme une table à select donc des cétaces et on peut très bien à partir de c'est de l'import-export en fin de compte on va pouvoir aussi déclarer une table et dans laquelle on va pouvoir faire un export de l'information donc là ce coup ci je vais aller un peu plus chez moi donc là j'ai aucune aucune information dans mon répertoire data frog et je vais dropper la table je vais en recréer une nouvelle et je vais lui dire prends une information n'importe où sur mon comment ça s'appelle sur mon synapse donc là j'ai pris une table externe mais on aurait pu très bien prendre une table qui était déjà présente et je lui ai demandé d'aller exporter ma table dans la data source qui a été définie au format csv et dans ce répertoire enfin dans ce storage là donc si j'actualise j'ai bien mon export qui a été fait avec les séparations que j'ai bien voulu lui faire donc voilà laisser les commandes table à select et les commandes les cétaces aussi permet de faire de la manipulation et de stocker éventuellement sur notre différent de la deuxième chose que je voulais voir par vous affiché avec c'est l'arrêt la répartition sur les 69 et pitts c'est un peu la répartition de l'information donc là j'ai pris une seule table qui a dans mon synapse et voir le nombre de lignes qui a par une distribution donc on a bien nos 60 distributions la ventilation de nos différentes lignes suivant les distributions et on s'aperçoit que mon synapse actuelle n'a qu'un seul nœud par le 1 qui est ici s'il y avait eu deux nœuds on a une répartition et deux fois plus de de par l'hélisme on verra par la suite que là ici sur cette distribution 1 on a vraiment une asymétrie des données là j'ai 73 millions de lignes qui ont été déposés dans un dans un seul donc c'est ce que revient ce que disait amarre tout à l'heure il faut pouvoir être homogène parce que quand on va devoir interroger ces informations là on va passer par uniquement une distribution qui va ramener le tout sur un seul node alors si en plus on doit croiser avec une autre on va plus en sortir on va avoir des performances est vraiment très des très dégradés qu'est ce que je voulais voir avec d'autres les fameuses dmv qui peuvent être sympa donc ça c'est un peu la même chose voilà les fameuses dmv c'est pour ce qui est donc ça c'est le advisor report donc on va se baser un peu dessus ces deux procédures qui ont été faits par un csa de chez microsoft donc en fin de compte on met en entrée une requête il va nous proposer une répartition des données je vais l'exécuter en gros pour rebondir là on déclare une requête donc là c'est une cte ensuite en fait on va lui dire de l'exécuter 100 fois comme ça il va l'enregistrer et de ses sons d'exécution on peut lui dire à 100 on a mis 100 parce qu'on peut mettre 10 on peut mettre 20 au choix et la deuxième fonction en fait il ya en interne un moteur qui nous dit voilà la distribution qui est recommandé c'est celle là comme comme on peut le voir et donc à la fin il nous affiche donc le rapport nous renvoie cette ligne là qui est on va dire indigeste il faut la traiter et la deuxième procédure stockée va nous dire que pour la requête qu'on a envoyé c'est du rendre robin et qu'on nous conseille du rendre robin voilà c'est c'est assez simple je suis où j'en suis où je suis là donc la deuxième requête éventuellement là il va nous dire sur cette requête là pourtant c'est la même requête que au dessus ce serait bien de la passer en h pour la jointure et voilà j'ai un bug d'affichage parce que enfin compte la clé avec un bel espace et il n'aime pas trop dans le traitement de chaîne voilà une dernière elle est une dernière donc là on passe vraiment pas de la cte donc il faut comprendre que c'est vraiment la cte on peut aussi là mettre une clé de distribution de dessus il faut il faut jouer il faut jouer là dessus donc là en n'ayant pas définit sur ma cte de de clé bah il me dit il me propose enfin le conseil dans d'en mettre une c'est avantage ça pour les flémin en fait ça peut nous aider avec avec cette procédure stockée en fait on peut faire plusieurs tests et définir définir les trucs qui nous conviennent oui à ma roue ok parce que je suis en flémoire donc on avait vu qu'on pouvait ce qu'est ce qu'elle up ce qu'elle donne le synapse donc là enfin compte je vais je vais le lancer je vous montrer que ça marche et puis je vais terminer cette démo là dessus parce que quand on lance un ce qu'elle donne il va arrêter tous ces procès c'est comme si on éteigné la machine et puis qu'il a rallumé donc il va se relancer avec la définition qu'il a besoin donc ça se fait sur le master forcément donc là j'ai lancé je vais revenir up sur sur mon portail azur et je vais aller chercher mes poules et là on va voir qu'il est en train de faire la montée en charge que je lui ai demandé donc on était dur du w 100c et on va passer sur du w 200c quand il aura éteint la machine et rallumé le poule donc je vais remettre la commande je l'avais mis dans les slides donc tout simplement donc si on a des traitements par des chaînes azur data factory on peut très bien jouer sur on demande plus de puissance on fait le traitement et on redescend pour une vitesse de croisière voilà on va passer aux questions non tu ne montres pas le jeu les petits poutres bon bah écoute s'il n'y a pas de questions c'est bon je vais montrer ton je vais montrer le bonus aller le bonus c'est un beau sql un beau à pour bien été développé et là on sait un peu un tableau de bord de contrôle de ce qui se passe sur sur le synapse donc on parlait tout à l'heure de voilà on est sur des quand même des millions de lignes bon j'ai une petite subscription donc je vais pas en pousser plus on a quand même l'information sur le problème de statistiques sur les problèmes de d'asymétrie sur les stats et après des liens pour aller checker l'information sur la doc de microsoft il nous explique le pourquoi tu comment comment on peut essayer de résoudre ça les compagnons donc c'est pour leur ce qu'il faut aussi se dire c'est que derrière c'est des flemmards donc je trouve enfin c'est des flemmards c'est des dmv pardon c'est aussi des flemmards mais ce que je trouve intéressant c'est au pire récupérer ce rapport et regarder comment il a été fait parce que ça veut ça peut peut-être vous aider à faire du à monitorer votre sql des qualités de pôle à connaître les bonnes dmv et comment les utiliser voilà c'est des dmv particulière enfin je pense que c'était parler de data warehouse avant et à synapse oui oui il n'y a pas de cours c'est beau qu'on les jouent dans la question et à la réponse et vous n'avez pas la ordre dans ciment voilà on a fini voilà donc on va revenir sur sur les questions si vous en avez juste une question il ya un quoi restore dans synapse ou il ya des suggestions d'index par les suggestions d'index peut-être classique oui tout à fait oui ok je pense pas voilà alors des questions j'ai moins monitorer la suite de la conversation qui partait dans ssms 17 18 19 et tout je sais pas s'il ya vraiment des questions mais pour ouvrir le micro ouais là allez-y faites vous plaisir le dit en fait après la discussion qu'on a eu l'autre coup le soir je suis vraiment déçu qu'ils aient pas proposé la verse 19 de ssms d'emblée puisque maintenant elle est sortie oui oui je sais plus où on en est en fait j'ai attendu tellement longtemps celle là pas la version ah bah ouais bah plus c'est long plus c'est bon oui oui c'est ça mais je pense que en ce qui concerne ssms à éviter les bugs il suffit d'en avoir trois en parallèle la 17 la 18 la 19 puis quand il ya un truc qui plante dans une et on essaie l'autre puis c'est bon ouais tu as toujours le courir intelligent processing la du 2000 aussi si tu veux j'ai compris sa paix itw effectivement j'ai moi j'ai toujours cherché à installer la version 2008 malheureusement il est intégré dans les sujets en verre et c'est pas quelque chose qui je peux installer à part parce que je pense que c'est la version la plus stable ouais mais là j'avais 16 jeudi 7g également 18 chaque fois qu'il ya un bug comme il dit je dois basculer dans l'autre et ça plante énormément c'est vraiment une casse-tête quoi on est sorti du sujet de la de la session mais c'est pas grave mais si tu si tu installe ssms 2008 tu vas avoir de la peine à administrer tes versions dsql récentes d'accord et ouais puis en fait toutes les fonctionnalités nouvelles tu les auras pas parce que tu veux par exemple si tu veux faire du temple table ou des trucs comme ça tu les auras pas directement dans l'interface pour que tu fasses tout en transact ce qui m'est arrivé il ya très longtemps c'est par exemple installer une nouvelle version dsql utiliser une fenêtre d'administration de management studio et puis comme la fenêtre n'avait pas toutes les options ça remettait à une valeur par défaut dans dans une un nouveau nouveau paramètre et ça me cassait mon truc et c'était longtemps oui en sachant aussi que les composants de ssms 2008 certains contiennent des trous de sécurité qui ne sont pas patchés encore ça surtout qu'il faut savoir aussi que maintenant depuis depuis quelques versions enfin enfin depuis la 17 on ne patche plus les versions ont en fait les correctifs ils sont faits dans les versions ultérieures donc si vous restez avec une vieille version comme disait pascal en fait vous allez rester avec des trous la politique de support officiel microsoft concernant ssms et donc les patchs éventuellement de sécurité et autres correctifs sont uniquement sur la dernière version active et il ya un vague support sur les deux dernières révisions donc aujourd'hui la seule version vraiment officiellement supporté s'il manque une version s'il ya un bug s'il ya un trou de sécurité c'est la 19 0 alors il ya une question de clément tiens puisqu'on est sur les questions sur la configuration des bases de données mise en place automatique des best practices sur l'isolation transaction optimisation optimiseur de requêtes oui est ce que vous avez des bonnes pratiques sur la configuration des bases et qu'est ce qu'on peut configurer dans les bases sur synapse quel type de configuration au niveau de la base elle-même est ce qu'il ya des choses à toucher à mise à part le dvv mais pas d'autoclose quand même non non sur ce coup là un autre chrime je crois que j'ai rigolé d'avance typiquement typiquement c'est du service passe voilà ça veut dire que derrière bah normalement on aura fait le travail il n'y a rien à toucher normalement en fait c'est nous qui le gérons qui prenons en charge côté côté microsoft en fait toute cette partie il n'y a pas de max d'op à aller toucher il n'y a pas que ce richard d'aller toucher il n'y a pas de choses comme ça en fait toute cette partie là en fait on la gère nous notre côté côté service passe il a juste à choisir si on prend part sur du aspect d'étiquité de pôle il ya juste à bien calibrer sa machine et garder en tête qu'à partir de dw 1000 on a on va avoir deux computes ou deux nœuds et c'est qu'à ce moment là qu'on peut parler de parallélisme et pas en dessous et puis en fait la problématique c'est plus comment vous allez distribuer vos tables c'est surtout ça c'est ça et pour embêter pour et pour faire plaisir à julien qui nous embête avec notre modélisation il faut bien avoir un modèle data warehouse et bien de distribuer voilà mais c'est juste pour faire plaisir à julien c'est pas pour le reste donc on a on est sur de un schéma en étoiles c'est ça que tu veux dire oui absolument en fait j'ai de respecter ce modèle là sur l'escu et le poule en fait si tu si tu as un modèle transactionnel comme j'ai plein de clients qui veulent en faire donc ils veulent faire du transactionnel avec du mpp et pour faire du bi ça marche pas parce que comment tu comment tu vas découper comment tu vas distribuer tes différentes tables à un moment donné en fait synapse il va falloir qu'il fasse du data shifting sous le capot donc tu gagnes rien stéphane tu étais pas là mais en fait c'est pour ça que j'ai fait cette remarque là à un moment donné à sylvain au départ mais non mais c'est pas grave mais c'est justement non 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 c'est très bien ta remarque parce que tu vois on est complètement en phase j'ai fait cette remarque là en fait dans les prérequis pour aller sur du sql poule en fait il faut avoir un modèle décisionnel c'est obligatoire et et si on est sur du transactionnel ça ne sert strictement si on est complètement en phase stéphane sur sur la remarque question qui me vient je sais j'ai suivi à moitié je suis désolé parce que je notais des choses mais il y'a il ya des sauvegardes automatique on n'est pas en peter j'imagine ça sert à rien on est sur du data warehouse en part dans le peter point in time recovery donc sauvegarde aux transactions ouais on sauvegarde le storage parce que c'est toujours derrière ça on n'a pas de gestion de thème db à faire on n'a pas j'étais en train de répondre dessus non non il ya vraiment comme julien l'a dit c'est vraiment du pass donc nous on gère juste notre donné la distribution derrière ça c'est le gros point important plus la modélisation et voilà il ya juste ça à gérer en fait et la maintenance des index et des statistiques autant pour moi ça faut pas l'oublier aussi on a juste ça à faire le reste c'est géré même sur polybase sur polybase un des trucs qui permettent d'améliorer les performances sur polybase c'est des statistiques et tout à l'heure clément tu posais les questions sur big data cluster enfin sur big query pardon sur si tu pouvais aller sur google sur le stockage sur du s3 normalement tu peux tu t'envoyer la doc ça c'est compatible depuis ce que le serveur 2022 et je sais sur sur la partie synapse je t'avoue moi je l'ai pas testé moi mais mais sur la partie google par contre j'ai un doute ça marche aussi ça on a une api compatible s3 ouais ben voilà donc normalement ça devrait marcher par contre faut bien penser à mettre à jour les statistiques ouais alors bonjour christophe data cluster c'est pas une bonne bonne n'en parlons plus j'avais enregistré une formation vidéo sur linkedin learning sur big data cluster qu'est ce que vous m'avez fait pas si tu restes avec management studio 2008 il n'y a pas de problème il ya eu quelques questions qui ont qui sont passées sur le sur la formation ah oui alors microsoft est ce qu'il ya parce que parfois vous faites des des formations microsoft gratuites ou des formations vidéo est ce qu'il ya quelque chose sur synapse si vous savez on a on a des formations en fait on a synapse in a day par exemple en une journée on peut vous faire monter en compétences via le programme premier sur ce type de formation et après il peut y avoir des formations chez les partenaires ligne comme tu peux le donner toi en gratuit tu as les formations certifiantes aussi ce qui sont pas mal faites oui et tu as aussi sur youtube synapse expresso c'est des gens de chez nous et des mvp qui font ça sont sympas aussi j'ai mis un petit lien est ce que j'ai le droit de partager ce qu'il ya sur github parce que le azur synapse in day il ya le repris autoris dans github le partage et ben tu le mets dans la conversation il n'y a pas de souci oui écoute s'il est sur github il est sur github ouais on a d'ailleurs plein de l'hab pas forcément sur synapse mais bon sur des sql classique à plein de l'hab de github github c'est privé non non si bon c'est un truc je sais plus à qui ça appartient je me rappelle plus à qui ça appartient ce truc là je vous mets un lien introduction to azur synapse analytics sur l'heure c'est le lien c'est les liens que j'avais mis juste avant ah excuse moi j'étais occupé en fait que c'est pas sur la conversation en fait j'ai partagé le lien de la première porte d'entrée de learn et puis j'ai partagé en fait pour les gens qui veulent monter monter en compétence sur github il ya les quatre l'app important et bien sûr c'est pas aussi simple à mettre en oeuvre mais quand même c'est assez enrichissant pour faire un suivi du pipeline tout ce qui a été précédemment dit par l'équipe voilà et une question qui m'est venue pendant la la présentation vos clients qui font j'imagine que vous avez parlé de stream je j'imagine qu'on a en alimente avec des streams ils utilisent quoi comme est ce que c'est de la part est ce que c'est du pardon est ce que c'est du spark est ce que c'est un autre une autre technologie de streaming et un truc dans azur comment comment font vos clients général pour le streaming il ya de l'event hub par exemple on peut utiliser l'event hub on peut utiliser le tel stream analytics du spark quoi on a plusieurs combinaisons possibles mais en général sql dedicated bull il est vraiment utilisé pour du data warehousing consolider la donne donc classique oui classico classique oui parce qu'en plus si on fait du club du colonne store derrière il vaut mieux l'alimenter en masse j'imagine par exemple ok est ce qu'il ya d'autres questions alors une question de clément ouais question clément qui est intéressante par rapport aux locs effectivement la gestion est quand même un petit peu différente alors je voulais la question je suis intrigué sur la gestion des locs sur l'étape sur synapse on escalade ou on enlève complètement est ce que c'est acide etc pascal je crois que tu es là oui oui alors concernant le king une remarque je reviens sur ce que stéphane disait tout à l'heure c'est synapse n'est pas fait pour faire de l'oltp donc l'acide est respecté bien sûr on parlait de faire attention des grosses transactions quand on fait des gros traitements on reste sur les mêmes problématiques synapse n'est pas fait pour faire de l'oltp donc le locking on va être sur du snapshot sur des choses très classiques sql serveurs l'acide est respecté ça reste un moteur transactionnel mais le but n'est pas de faire du transactionnel de l'oltp on est sur une optique data warehouse avec des mots volus des mouvements de volume de données de plusieurs millions de lignes à la fois et donc effectivement on va avoir des locs au niveau des partitions et en fait l'escalade de locs n'a quasiment pas de pertinence même si elle est présente parce que de toute façon on va manipuler des volumes de données où loquer ligne par ligne n'a pas de sens je suis tout à fait d'accord que ça n'a pas de sens et comme le moteur en dessous c'est du sql serveur je voulais savoir si tous les si en fait on avait mis en place des best practices si quand on crée des tables il ya une chose en dessous les fagots qui qui fait des choses sur les locs etc c'est à dire que l'idée derrière c'est que quand on est sur du synapse on pourrait penser que les ingénieurs synapse ont mis en place des des choses qui permettait d'enlever un petit peu le côté transactionnel ou ltp qui parasitent en fait les performances bah après c'est un très très long débat mais les locs ne parasitent pas les performances la rapide les performances quand on a du row by row justement loc escalation ne pas ne parasite pas les performances c'est une question de design donc on est sur le moteur classique des sql serveur même s'il ya une couche frontale mais voilà on n'a pas besoin d'horreur comme nos locs ou qui sont pas des dba ou qui qui développe quoi comme des sens se soucier de ce genre de truc donc les best practices intéressant à mettre en place je peux me permettre clément en fait le gros point qui travaille pas important et c'est celui sur lequel j'avais insisté tout à l'heure c'est la modélisation que tu vas avoir et la répartition que tu vas devoir y mettre et c'est justement le côté rendre robin achatage etc que tu vas avoir qui va permettre d'éviter en fait que tu aies des locs et le fait d'avoir des columns store index de reposer là dessus en fait par rapport à cette modélisation et l'utiliser d'utiliser par exemple sur l'étape de fait des clusters columns store index tu vas diminuer cet aspect de locking en fait c'est c'est ça qui va permettre d'éviter que les données soient lockées et donc comme tu vas gagner du temps sur la remontée des données comme a dit Pascal tu remontes en mode batch et pas en row by row et ben tu vas éviter d'avoir ce type de problématique et c'est ça le truc en fait il est là mais mais effectivement c'est un design sql serveur on repose sur un design sql serveur on n'est pas sur du no sql comme on peut avoir sur de techno comme du cosmos etc etc donc la fonctionnalité va être différente on est on reste sur un modèle de base qui était transactionnel mais qui a été conçu pour du décisionnel après voilà pour pour compléter de façon générale sur tous les moteurs sql dans azur on pousse le snapshot par exemple sql azur data base ou manage instance son snapshot par défaut ce qui n'est pas le cas des versions en preuve donc voilà c'est c'est le cas pour tous nos moteurs et on continue le travail sur tous nos moteurs sql que ce soit en preuve et dans azur mais plus particulièrement dans azur pour limiter le looking si vous participez aux sessions 2022 cet après midi on parlera de certaines choses mais il faut savoir par exemple sur sql data base il ya des nouveautés qui arrivent où on va avoir en mode snapshot toujours une réduction drastique du nom de l'eau qu'utiliser et ça c'est des choses qu'on applique à tous nos moteurs mais maintenant le moteur sql serveur et ses mécanismes de looking ce sont les mêmes sur un rasperi pi sur un sql edge et sur un parallèle data warehouse ou donc un synapse dans le fonctionnement c'est le même moteur donc effectivement il n'y a pas de choses particulières et voilà le principe de base c'est que même si c'est du data warehouse on reste sur un moteur qui respecte l'atomicité acide enfin acide de façon générale la remarque de julien est intéressante sur la modélisation pour éviter on t'entend très faiblement la remarque de julien sur la modélisation est intéressante pour éviter justement tous ces débats et pour éviter justement les problèmes que peuvent avoir des développeurs donc cette réponse aussi m'a bien intéressé je vais te le dire franchement clément si tu veux avoir des bonnes perfs sur un sql pool sur du synapse c'est 90% du travail c'est la modélisation donc c'est ça les problématiques que vous rencontrez chez vos clients comme après coup sur les projets modélisation et distribution très souvent c'est ça il ya juste aussi un truc parce que les locs on pense que ça sert à rien dans un warehouse quand même lorsqu'on est en train de charger la data on veut savoir en fait quelle version on va utiliser et puis n'oubliez pas que chargé à warehouse de nos jours toutes les semaines tous les jours ça peut une approche de grand papa là la plus là de plus en plus on veut en fait avoir du near real time donc on charge en permanence ce qui veut dire que finalement ça peut être un problème de loquer proprement pour pas avoir n'importe quoi dans vos rapports est ce qu'il ya d'autres questions parce que là on je pense que les gens ont peut-être rendu dans des petites pauses avant dix heures et après sinon est ce qu'on a répondu à toutes les questions est ce que ça va pour tout le monde juste un truc il y avait il ya aussi une pratique que j'ai vu chez un client c'était d'utiliser c'est les database snapshot justement qu'on veut des gros load c'est un truc qui est remonté par des clients en gros c'est à dire que tu vois tu as des rapports sur ton synapse et ton synapse tu as des lots toutes les heures de grosses données pour mettre à jour les données du coup tu es plutôt en mode delta ouais mais sur les database snapshot ça a été beaucoup utilisé alors hors synapse sur du mais sur des data par contre ça a quand même pas mal d'inconvénients il ya un inconvénient opérationnel c'est que généralement les clients qui font ça ont des vues ou des synonymes mais les synonymes posaient d'autres problèmes vers les snapshots pour garder la continuité de réponses et requêtes en gardant les noms de table en fait pour les requêtages et la mise à jour des synonymes ou des vues interrompt les requêtes en cours et en fait à gérer c'est très compliqué à maintenir ensuite l'autre problématique c'est que surtout quand on fait des gros chargements de données c'est que il faut maintenir le delta et donc on ralentit les chargements de données le fait de façon significative après si on veut la cohérence de données il vaut mieux utiliser l'isolation snapshot aux requêtes plutôt que d'avoir un snapshot de base en sachant que l'isolation snapshot aux requêtes ne va maintenir le snapshot que sur les pages effectivement en collision c'est à dire élu et écrite et on se listera plus temps de db donc on a peut-être moins de maîtrise sur le stockage en termes de performance on sera mieux et on peut avoir des résultats similaires alors ça répond pas à tous les besoins fonctionnels mais l'utilisation de snapshot de base sur des scénarios de data warehouse oui on en a vu pas mal c'était à la mode il ya trois à quatre cinq ans par contre beaucoup de clients sont revenus parce que la gestion des synonymes et des liens en sachant qu'en plus il ya eu des régressions fonctionnelles sur les synonymes ce qu'on en sait on essaye un peu de s'en débarrasser dans le moteur sql serveur l'utilisation des synonymes fait que en termes de maintenance et pérennité ce n'était pas la solution magique qu'on a cru à un moment et ben super merci beaucoup